Qu'est-ce que le texte biblique ? Il construit des choses assez énormes, une histoire de l'humanité, l'émergence d'un peuple, des commandements, comme les dix commandements, qui n'est pas rien, puis l'histoire de la décomposition de ce peuple, l'exil, le retour, etc. Donc c'est un immense roman, un immense texte philosophique, et qui invente quand même un personnage, entre guillemets, ou qui le découvre, qui est Dieu. C'est le personnage le plus marquant de ce livre. Et il faut dire qu'il s'exprime beaucoup dans la Torah, chez les prophètes, un peu moins dans ce qu'on appelle les écrits. Et certains se sont demandé alors, c'est quoi ce silence de Dieu ? Et le silence de Dieu, c'est comme si les hommes avaient recueilli de sa parole tout ce qu'il y avait à recueillir, et n'arrivent plus à recueillir autre chose. C'est ça que ça veut dire, alors il se tait. Il se tait, ça veut dire qu'on n'entend plus rien. Ça communique, c'est les deux. Quelle est la cause ? On ne sait pas. Mais le point que je voulais éclairer aujourd'hui, c'est que souvent dans ce livre, je parle de Dieu comme l'être. Et je dis l'être, c'est-à-dire l'infini des possibles, ou l'être, c'est ce qui fait être tout ce qui est. C'est-à-dire tout ce qui porte un étant à exister, et qui le traverse, qui le dépasse, ce qui vous fait exister vous dépasse. C'est l'être. Il y a votre être, qu'on peut appeler votre étant, vous en tant qu'étant, et il y a le mouvement d'être qui vous dépasse. Et quelquefois, des lecteurs ne comprennent, n'ont pas compris que ce n'est pas l'être comme ça, dans sa globalité, qui est Dieu. Parce que l'être de cette caméra, à la limite, on s'en fout du moment que la caméra existe et qu'elle fonctionne. Vous comprenez ? Ce n'est pas Dieu. Il n'y a pas Dieu derrière, ni dedans, ni... Dieu n'est pas concerné. Donc le Dieu biblique, ce n'est pas l'être comme ça, c'est l'être qui fait événement. Vous comprenez ? C'est-à-dire, quand Jacob fait le fameux rêve, et qu'il se réveille, et qu'il dit, ainsi donc, il y a Adonai, il y a Dieu dans ce lieu, et je ne le savais pas. Il y a Dieu. Parce qu'il a vu le rêve, dans le rêve, il a vu Dieu. C'est-à-dire, il a entendu une voix qui lui parlait, et vous savez, le rêve de l'échelle, où il y a des anges qui montent et qui descendent. Et donc, là, c'est l'être qui fait événement. Donc le Dieu, c'est une secousse d'être. Et dans un autre livre, qui s'appelle « Nom de Dieu », je montre que ce que la plupart des gens appellent Dieu, ou le divin, c'est des états limites de l'humain. C'est là où l'humain s'arrête quand il est excédé, quand il est dépassé par quelque chose qui n'est pas lui, mais qui est présent en lui. C'est aussi ça l'idée biblique, que l'homme a été créé à l'ombre du divin, avec l'ombre. C'est-à-dire tout près, enfin, qui s'est collé. Si Dieu bouge, l'homme bouge, comme l'ombre. Et donc, c'est l'être qui fait événement. D'où mon expression d'événement d'être, secousse d'être. Mais une flaque d'eau, dans le désert, c'est pas l'être, c'est une flaque d'eau. C'est un étang, sans jeu de mots. Mais s'il y a une mère et un fils qui meurent de soif, pas loin, qui n'ont pas vu la flaque d'eau ou le puits, et qui soudain ont une révélation et voient le puits, ben ça donne Agar et Ismaël. Ça fait un miracle. Un événement d'être. Comprenez ? Donc, il faut distinguer. On ne peut pas dissocier l'être du Dieu biblique, parce que le nom du Dieu biblique, c'est l'être. Le tétragramme, c'est l'être conjugué aux trois temps. Étant, été, à être. Présent, passé et à venir. Donc, une disponibilité temporelle accrochée au verbe être, actualisée dans le verbe de l'être divin, quand il fait événement. Ça fait beaucoup de conditions pour s'approcher du divin. Et c'est ce que fait le texte. Et le résultat, il faut croire que le résultat est marquant, parce que ça a tourné la tête à quelques milliards d'hommes. Merci.